Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, tel que promis, je vous présente mes deux livres préférés de la collection Orange. J'aurais voulu vous en présenter trois, mais le temps va me manquer aujourd'hui. Je commence tout de suite avec Palomino, de Michael Escoffier, j'espère que je le prononce comme il faut, et de Mathieu Modet. Ce que j'aime beaucoup de cette histoire-là, c'est que les rôles sont inversés. On a affaire à ce qu'on appelle un renversement carnavalesque, parce que Palomino, c'est un petit cheval qui veut avoir une petite fille. Habituellement, ce sont nos enfants qui nous demandent d'avoir un animal de compagnie ou un gros animal de compagnie comme un cheval. Mais là, ses parents vont lui faire réaliser qu'avoir une petite fille, ça demande beaucoup de soins, un petit peu comme avoir un animal. Puis, ce que j'aime avec aussi ce livre-là, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues sous forme de bulles avec des BD. Alors, on peut montrer les bulles à l'enfant pour l'initier à ce type de dialogue-là, à ce type d'illustration-là également. Mais aussi, on peut rajouter de l'information, comme dit-il, dit-elle, des incises comme ça, pour finalement situer l'enfant non lecteur, à savoir qui parle, quel personnage est en train de parler. Mon deuxième choix, et c'est le vôtre aussi, je vous avais fait voter, il s'agit de On ne mange pas ses camarades de classe de Ryan T. Higgins. C'est aux éditions Albain-Michel Jeunesse. Les illustrations sont très, très drôles, hilarantes. Et puis, les enfants, habituellement, quand il est question de dinosaures, on a leur intérêt tout de suite. C'est une petite fille, une petite Térex, Penélope Rex, qui va commencer l'école sa première journée. Mais là, elle a une surprise en rentrant dans la classe. Les enfants, ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des petits humains. Mais les Térex aiment bien manger les humains. Donc là, elle va avoir de la difficulté à ne pas manger les humains dans sa classe, ses petits amis, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que se faire manger, ce n'est pas tellement agréable parce que Walter, le petit poisson rouge, va lui mordre le doigt. Donc ça, c'est plein de petits gags comme ça. Puis ce que j'adore à propos de cet album-là, c'est qu'il y a beaucoup de déductions que l'on peut faire avec notre enfant plus vieux. Ce qu'on appelle des inférences. Interpréter ce qui se passe. Essayer de lire entre les lignes. Et puis les illustrations donnent de merveilleux indices à ce moment-là. Puis ça offre une belle occasion de discuter avec notre enfant pendant la lecture. Mais là, on ne passe pas trop de temps parce que sinon on brise un petit peu la compréhension. Mais peut-être après, on peut se réattarder lors d'une deuxième lecture sur certaines pages. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma sélection verte. Je suis désolée, j'ai eu un petit blanc de mémoire par rapport à quelle couleur de l'arc-en-ciel on était rendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !